bonjour à tous c'est alien here j'espère que vous allez bien regardez moi ce beau bouddha alors c'est pas bouddha c'est pas bouddha parce que c'est une femme à se voir en fait vous avez ça à fujisawa je pense près de fujisawa vous avez une statue une énorme statue de notre femme je crois que c'est qu'un nom ça m'a un truc comme ça mais mais franchement est super et puis ces arbres franchement je regarde à nouveau et je me dis mais ils ont vraiment fait quand même un développement de jeu incroyable quand même sont beaux ils sont superbes c'est vraiment bien foutu bien donc nous allons sur dans cette vidéo faire le gorille évidemment mais avant tout je me suis dit que j'ai oublié de vous parler quelque chose alors déjà que de ce côté là en fait il ya un marchand en bas comment y aller facilement je vais vous montrer ça tout de suite mais juste avant figurez vous que nous avons trop de perles de chapelet donc on va améliorer les caractéristiques physiques on fait oui et nous avons notre sixième collier de prière donc nous avons fait plus de la moitié des boss en tout cas des des boss qui vous en donne donc on améliore merci beaucoup voilà je n'ai pas de souvenir par contre celui là il va nous en donner un quand on leur a tué je préviens à l'avance je ne suis pas le meilleur joueur du monde donc si ça se trouve je vais crever avant voilà on monte là dessus on monte sur cet arbre là on descend par ici vous avez les items à cet endroit là si vous voulez les prendre vous les prenez c'est du poison en dessous mais ça prend du temps pour que vous ayez le poison complètement sur vous voilà une petite bourse ok alors excusez moi mais moi je vais prendre tout de suite idole pourquoi parce que je voudrais reset les mobs vous savez je pense que ça risait les mobs à tout ça de faire ça et nous allons donc faire comme tout à l'heure sauf qu'on va pas prendre les items puisqu'elles sont prises ok j'ai failli que j'ai eu peur de crever donc j'ai préféré faire ça on saute ici là où il n'y a pas de poison on court on court on court on va par là on va par là si on va assez rapidement il ne vous repère pas et vous pouvez le tuer facilement par derrière celui là je peux vous dire que normalement en temps normal il est compliqué il vous donne donc de la poudre morceau de magnétite aussi merci beaucoup dans le fond vous avez quelques singes avec le le singe blanc qui est donc leur boss en plein milieu dans sur une petite île mais vous avez en fait un autre singe à gauche donc essayez d'aller à gauche sans vous faire repérer pour aller le tuer avant parce que lui c'est avec un fusil qu'il est là et donc évidemment le fusil de loin ça nous emmerde voilà donc voici le marchand on est toujours étonné qu'il y ait des vendeurs à tel endroit quoi ce que je peux comprendre donc lui en fait il vend la gourde verte la gourde verte en fait ça vous ça enlève le poison et il vous vend de la poudre à canon jaune mais bon je pense que ça je sais pas si vous en aurez vraiment beaucoup besoin parce que vous en avez déjà beaucoup voilà tiens bah je vais peut-être prendre aussi les bourses au cas où voilà comme ça je perdrai pas trop d'argent si je crève et je vous expliquerai plus tard qu'est ce qu'il y aura autre chose à faire mais c'est pas encore pour le moment alors j'ai regardé un peu aussi les skills que je pouvais prendre qui pouvaient être intéressants pour ce boss on a déjà quand même les trucs principaux qui sont très qui sont déjà bien je me suis aperçu que il y avait aussi celle là réduit vos dégâts de posture quand un ami vous attaque avec un sabre ça peut être assez assez bien donc je vais prendre ça moi et ensuite ensuite que va-t-on prendre que va-t-on prendre écoutez pour le moment je vois pas autre chose qui m'a l'air intéressante si on va peut-être prendre ça alors ça ça n'a aucun intérêt mais c'est surtout pour avoir ça après parce que comme ça le mikiri sera encore plus costaud et c'est vachement bien on va prendre ça voilà et il nous en faudra donc trois ok jusque là ça va donc nous avons aussi si vous voulez tout préparer normalement dans l'inventaire vous avez aussi une graine de gourde donc vous pouvez aller voir emma pour lui demander de vous donner une graine de gourde en plus ce qui vous fera un total de neuf donc il vous manque plus normalement il vous manque plus qu'une graine et vous aurez toutes les graines du jeu voilà donc alors pour celui pour ce boss là déjà de 1 vous devez avoir les pétards obligatoirement ensuite art de combat on va changer tout de suite on prend sortie mortelle qui est très important pour le début ensuite ça on en a pas besoin on va changer avec un sucre d'aco les cendres elles ne servent absolument à rien peut-être que vous pouvez l'utiliser mais moi je ne l'utilise pas pour celui là donc je vais tout simplement l'enlever pour comme ça ce sera plus facile à choisir et si vous avez parce que ce boss sera en deux phases la première vous aurez besoin donc des pétards de on va prendre les confettis divins au cas où et puis on va prendre le sucre d'aco mais surtout surtout si vous voulez garder les confettis divins gardez-les il n'y a pas de souci mais par contre vous êtes je vous c'est impératif que vous ayez les pétards et la sortie mortelle la sortie mortelle normalement vous l'avez quand vous recevez le sabre la lame de la mort ensuite quand c'est la deuxième phase et qui vous reste encore des emblèmes de spirituel vous avez besoin dans ce cas là vous pouvez utiliser la lance alors j'ai oublié de l'apprendre je suis désolé la lance normalement dans les une seconde excusez moi j'avais besoin de tousser un peu la lance normalement elle est à un endroit un peu la réserve à la réserve d'achina vous souvenez là où on tue le petit gars pour qu'il arrête et pour qu'ils ne préviennent pas les autres et tout et ensuite on se faufile en dessous d'une maison bon ben en fait vous folie vous n'allez pas en dessous de la maison vous allez ouvrir la maison la petite maison à la petite réserve en fait et elle est là la lance elle est là bas la clé elle est en fait à l'endroit pour aller en fait dans les profondeurs d'achina quand vous allez au temple sympo vous avez deux gars vous avez espionné normalement à ce moment là vous avez réussi à avoir une clé cette clé là en fait c'est pour ouvrir justement cet endroit de la réserve d'achina donc nous on va le faire sans enfin moi je vais le faire sans vous pouvez le faire avec je vous montrerai après la vidéo où est ce que c'est et comme ça vous pourrez le faire le singe sans aucun savez enfin la deuxième phase du singe avec la lance si vous avez encore évidemment des emblèmes spirituels autre chose avant de commencer le singe si vous avez encore des choses à faire justement à china tout cas dans le château d'achina faites le maintenant parce que après ça à china va changer seront dans la deuxième partie du château d'achina parce que nous aurons fait tous les gros boss des zones qu'on peut visiter maintenant et donc ça va déclencher un événement on aura tué le singe et qu'on aura pris la fleur voilà vous êtes averti maintenant c'est à vous de voir quand vous voulez faire donc moi j'ai pris les pétards ça va et j'ai l'art de combat sortie mortelle donc maintenant je vais vous montrer alors je vous dis tout de suite ça va pas ça va pas être un combat sans aucun dégâts vous préviens voilà vous préparez comme ça vous faites en arrivant les pétards vous attendez un petit peu il se relève ah je croyais qu'il allait faire autre chose c'était pas ça que je voulais faire alors il m'a attaqué n'importe comment ce boss là ce qui est gênant c'est qu'il attaque de n'importe où alors il va vous faire le caca le caca si on s'approche voilà bon on va plutôt faire comme ça sera plus rapide il va vous sauter dessus quand il commence à marcher avec deux pieds ah j'ai l'impression qu'il va essayer de m'attraper mais c'est pas du tout le cas en fait donc là vous pouvez attaquer quand il fait ça par contre quand il est comme ça c'est un peu emmerdant j'avoue 1 2 non il veut pas ok ça fait rien voilà vous pouvez maintenant le tuer nous avons des emmènes spirituelles c'est génial et je ne pourrais pas les utiliser c'est con bien alors là maintenant vous êtes obligé d'avoir les confettis divins de les utiliser la première phase c'est pas obligatoire mais c'est plutôt conseillé on va dire qu'il est à moitié mort presque on va reprendre notre dernier sucre d'aco voilà il va vous faire donc non non pas il veut pas alors blocage parfait et quand il fait ça et là si vous avez la lance utiliser la utilisé la vraiment et deux fois pour retirer quand il fait ça qu'on part voilà on saute quand il fait ça ok ok on part on prend une petite gourde tranquille c'est tranquille c'est tranquille voilà voilà normalement vous pouvez faire beaucoup plus de dégâts grâce à la lance à savoir alors quand il saute comme ça il suffit seulement de sauter quand il arrive j'ai fait le con mais ça fait rien voilà on va prendre tout de suite quelque chose pour la témérité utilisé voilà on saute ok alors quand vous faites des blocages parfait il a tendance à changer son pattern il va pas faire ça mec là comme j'ai raté au moins une fois voilà voyez à chaque fois qu'il essaie de remettre sa tête sur son coup faut s'enfuir alors il fait aussi des balayages évidemment il va refaire un balayage voilà j'ai fait le pont non ça va ça la moitié c'est possible c'est faisable sauter et il s'enfuit d'accord j'ai oublié de prendre une gourde on s'enfuit voilà même pas atteint et et là c'était bien ça pas n'est ce qu'il faut vous sautez voilà et voilà c'est fait n'oubliez pas de faire le deuxième coup de grâce il y a pas mal de gens quelques fois qui oublient et c'est reparti pour un tour on va dire donc franchement pour le gros singe on va dire le gorille le gorille la première phase est la plus chiante la deuxième est plus facile donc maintenant on va augmenter sa puissance d'attaque voilà ok nous avons seulement que deux points donc c'est pas suffisant nous avons les doigts fins les doigts fins sont très importants on aurait besoin pour un certain boss et on fait ramasser l'objet voilà et maintenant vous allez voir quelque chose c'est amusant alors je sais pas si c'est juste après le singe ou est ce que c'est après avoir pris la fleur et normalement maintenant en voyager vous pouvez déjà plus aller à la tour supérieure chambre de courreau vous pouvez aller aux alentours il n'y a pas de souci mais château d'achina vous voyez on peut aller nulle part à part l'entrée du donjon abandonné c'est un peu ballot mais voilà c'est comme ça c'est parce que maintenant nous rentrons donc dans la partie 2 du château d'achina voilà donc lui je crois que je l'avais déjà acheté tout ce qu'il fallait oui c'est bien ça ça le fragment de masque de dragon bah c'est un fragment c'est le haut masque le masque vous avez donc en trois parties la gauche la droite et ça et et en fait ça peut être important si vous voulez faire des new game plus alors vous pouvez évidemment espionner il dit qu'il ya personne qui arrive pour la relève c'est chiant merci au revoir on va pas s'emmerder on va passer directement là vous avez donc un vous avez un soldat qui a peur on vous demande qu'est ce qui se passe et tout et si vous passez comme ça normalement vous avez un ennemi alors mettez vous sur le côté droit là il vous voit pas vous le dit tout de suite il vous voit pas essayer de passer discrètement j'ai j'aurais pu l'avoir bon tant pis il m'a eu quand même un coup et ce et ils sont assez désagréables ils sont assez forts par contre vous voyez ashina a changé le château d'ashina a changé à des ennemis nouveaux alors lui vous explique un petit peu ce qui se passe en fait le château d'ashina est assiégé par des shinobi voilà donc on va prendre cet item là c'est un secret de yasha on peut maintenant aller sous l'eau et vous êtes obligé de passer sous l'eau parce que comme vous avez pu voir le pont a été détruit donc maintenant il faut passer par là alors attention ici vous avez une carpe voilà vous la tuez facilement là parce qu'au début vous avez cru qu'elle m'avait découverte mais pas du tout elle m'avait pas découverte alors ici il n'y a pas d'item normalement donc on peut on monte par ici prenez l'item qui est là il y en a même deux c'est très agréable comme d'habitude là ça va être dans la réserve d'ashina alors normalement au pont où il y avait le soldat qui avait peur si vous êtes passé avant il y avait deux soldats qui étaient en train de discuter que vous pouviez espionner et donc vous aviez une clé grâce à un des soldats alors la réserve d'ashina n'a pas changé elle elle est toujours pareil ils sont même pas remarqué qu'ils se sont fait assiégé c'est merveilleux voilà donc maintenant je vous montre où est la lance voilà si vous avez deviné vous êtes déjà allé donc il n'y a pas de soucis ceux qui n'ont pas trouvé bah en fait c'est juste ici on ouvre clé de la loge utilisée voilà on ouvre encore une fois on ramasse et voilà on a la corne brisée de Gyobu normalement c'est le premier gros boss qu'on a tué normalement je viens de voir qu'il y avait un item mais je crois que c'est de la merde c'est bien ça c'est de la merde alors on va repasser normalement parce que comme j'ai oublié de prendre le truc qu'il fallait c'est sûr que ça va pas le faire voilà alors là on va prendre les shurikens nous avons deux ennemis on peut les... ah bah non on peut pas les passer tant pis alors toi tu vas m'emmerder aussi je pense je pense quoi là ? ça va donc on peut... d'ailleurs lui aussi en fait il est... il est verrouillé donc on va le déverrouiller on fait pas se reposer puisqu'on en a pas besoin voilà alors si vous avez pas eu besoin de passer par là nous revenons donc à nos pas nous sommes à l'endroit où nous avions deux items il y a des gens qui se battent on s'en fiche par contre là vous allez avoir un ninja qui va arriver qui est juste... qui va pas arriver qui est juste derrière le toit là vous voyez ? vous le voyez pas vous le voyez pas c'est normal vous voyez maintenant on le... il ne nous aime pas évidemment on va passer par là vous voyez donc maintenant les tengus sont différents c'est plus des tengus ce sont des petits... des pik... pikman en quelque sorte des petits nains qui les remplacent vous pouvez ramasser leurs items et tout alors ici c'est peut-être compliqué là je vous montre en fait la façon facile de monter si vous voulez les items qui sont là-bas et tout il y a des... les nains en fait ils sont souvent de l'autre côté de la maison et ils sont accrochés au toit je vais vous montrer en fait comment ils sont en ce moment alors déjà vous avez des ennemis en bas la porte ici elle est refermée en fait ils sont comme ça ils sont comme ça sur le toit donc faites les sortir en quelque sorte en vous approchant mais rebroussez le chemin pour pouvoir les attaquer par derrière après c'est à vous c'est à vous de tout faire là je vais pas vous montrer c'est une autre façon de le faire là comme la dernière fois on va les passer parce que ça nous emmerde voilà on va passer par là voilà et là on va se reposer donc on passe vous vous avez 9 gourdes normalement alors ici lui il est toujours là il n'y a pas de soucis il donne toujours aussi peu d'xp par contre nous avons maintenant des shinobi à la place des samouraïs donc désolé ce que l'on peut faire si vous avez fait en sorte de prendre les skills comme moi pour être assez fufu vous pouvez l'attaquer par derrière et en plus de ça vous allez le prendre en tant que serviteur pour qu'il fasse son boulot non tu veux pas ça t'emmerde voilà on va les laisser se battre entre eux ça nous fera de l'xp en plus on n'a pas besoin de se battre contre eux donc là ici par contre ça n'a pas changé vous voyez les shinobi sont pas encore arrivés jusqu'à eux donc on fait la même chose qu'on avait fait la dernière fois et on n'oublie pas de passer par là normalement non il n'y a pas de ah je crois que notre shinobi est mort il essaye de nous repérer mais il faut vraiment se cacher et non mais tu te poses des agros quand même lui allez viens et voilà un mort donc on va ouvrir ici ils sont encore en train de se battre il n'y a que mon shinobi qui est mort alors merde alors et on va débloquer l'idole qu'ils ont rebloqué en quelque sorte on va le débloquer alors ici vous avez donc un mini boss enfin un boss mais on va se faire un autre boss un boss que vous connaissez sûrement bien si vous avez fait enfin c'est Sekiro en bas nous avons un ogre comme le premier ogre alors pourquoi on a déverrouillé d'abord l'idole parce que en fait pour revenir jusqu'en haut ça va être galère donc on va pouvoir utiliser le mini idole pour ne pas avoir de problème donc là on peut déjà commencer à se préparer alors lui c'est c'est assez enfin vous savez déjà à peu près ce qu'il faut faire je n'ai pas trop besoin de vous réexpliquer mais par contre là vous n'êtes plus à un endroit libre comme vous voulez quoi par contre vous êtes beaucoup plus fort mais le problème c'est que lui aussi on va prendre les pétards voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre au bord on le cible on se lâche et comme ça on peut lui enlever tout de suite sa première barre c'était pas beau alors ah j'avais pourtant sauté mais ça n'a pas voulu ok comme vous pouvez voir il fait plus mal voilà Ah, dommage Ah, j'aurais dû faire un saut Tant pis Alors là, évidemment, faites attention Le coup qui fait chier En coup de pied, évidemment J'ai failli, j'ai failli Oui, 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 vous avez raison J'ai failli me le prendre Mais ça n'a pas été le cas Donc on a de la chance Et il est très important Parce qu'il vous donne justement un nouveau skill Médecine de Shinobi rang 3 Qui est quand même pas dégueulasse Ça vous redonne plus de vie avec une gourde Enfin, avec un usage de gourde Donc c'est quand même bien Voilà, donc ici c'est toujours ouvert Il n'y a pas de soucis Par contre, de l'autre côté c'est fermé Donc vous pouvez ouvrir ou vous pouvez laisser fermer C'est comme vous voulez Moi je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu Qu'est-ce qu'il y a Normalement il n'y a rien Sauf qu'il faut faire attention Parce que les ennemis Ont tendance à s'approcher jusqu'ici On va s'enfuir On va s'enfuir On va tout de suite utiliser Parce que je n'ai pas envie de me battre avec eux Voilà Donc maintenant nous sommes Devant le premier boss que je vous avais montré tout à l'heure Avec Lidl Il n'est pas très très compliqué Même s'il est très emmerdant Qu'est-ce que je n'aime pas Donc là Ah oui Quelque chose qu'il faut que je vous dise Si vous avez farmé Que vous avez déjà tous les skills Moi je ne les ai pas Comme vous pouvez le voir Donc je vais devoir me battre sans L'art du temple On va en prendre un tout de suite Comme ça vous pourrez voir mieux Il y en a un autre normalement d'attaque C'est peut-être celle-là je crois Un truc comme ça Où il donne un coup de pied en fait Et un coup de pied en fait Il saute en l'air Il donne un coup de pied vers le bas Enfin figurez-vous Pour ce shinobi Quand il fait un balayage Ça lui enlève un max de posture Donc si vous voulez le faire Faites-le N'hésitez pas Je viens de faire une connerie Et je viens de me tuer C'est merveilleux C'est la mort C'est la mort assurée Ce que j'aime bien C'est que je suis en train de danser Avec eux presque Bon allez on va crever Ce sera plus facile Voilà Je vais vous montrer Comment il faut faire normalement Bon là j'ai vraiment merdé Je sais même pas comment j'ai pu merder que ça Alors que j'avais Le truc rouge Mais bon Quelquefois le jeu te dit merde Tu ne sais pas pourquoi Bien Ah bah ça m'a enlevé la moitié de la barre C'est merveilleux C'est pour ça que je voulais pas en fait Rater Mais tant pis Alors Vous voyez là On va pouvoir le prendre Et là ça va être le marionnettiste Voilà Normalement Il va commencer à attaquer Il est énervant Parce qu'il veut Voilà Pas trop tôt On va enlever ça aussi C'est chiant M'énerve Reviens Je l'ai eu au dernier moment Je peux vous dire que là Je ne croyais pas que j'y arriverais Je l'ai eu Je vois Mon Je vois Je seis Je ne croyais pas Un 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 Lui on remet la marionnette c'est le dernier en tout cas pour moi Voilà enfin enfin c'est pas trop tôt Alors le problème des marionnettes c'est que vous pouvez commander un ennemi Mais le problème c'est que l'ennemi ça veut pas dire qu'il va rien vous de... Qui va pas, qui va pas, ok Bon là je l'ai fait vite fait, voilà Et on va tout de suite se désempoisonner avec une poudre d'antidote, voilà Donc comme ça maintenant on a une perle de plus et on est revenu en fait avec la barre exactement pareil que tout à l'heure c'est merveilleux On va se reposer aussi Alors moi je vais voyager au temple en ruine pour avoir Emma Normalement là puisqu'on n'a pas Kuro, on devrait avoir Emma Et bah non, ok bah écoutez vous le serez Faut le faire avant On va adapter les nouveaux trucs qu'on a Alors normalement s'il est pas malade vous auriez dû avoir un dialogue avec le doigt Parce que c'est euh... ça fait partie de son histoire à lui, le doigt que vous avez ramassé dans le... avec le gorille Et là bah écoutez tant pis hein Alors Peut-être qu'il y a des personnes qui le savent ça Mais pour les gens qui ne connaissent pas Ici en fait vous avez tous les items que vous n'avez pas ramassés Et que le vendeur est déjà mort Ou qu'il n'existe plus Et en fait tous ces items viennent ici Alors évidemment vous êtes obligés de les payer Hein, ça devient pas gratuit hein, ça... il faut payer Voilà, vous voyez en plus c'est écrit hein, je vous laisse lire Voilà Donc nous avons le texte coût mortel anti-aérien Ce qui veut dire qu'il y a normalement D'autres choses Ah c'est drôle, il n'y a pas encore le truc Tant pis, enfin bon Donc on va y aller Et nous allons arriver A un boss que On ne va pas vraiment super apprécier Je vous le dis tout de suite hein Je vais vous faire donc des explications Si ça se trouve Rien qu'avec les explications Ce sera pour la prochaine vidéo La bataille Mes excuses d'avance Alors faites attention quand vous revenez ici hein Parce que le boss il est peut-être pas là Mais le shinobi il est toujours là lui Je dirais moi j'en avais plutôt besoin Ok Donc maintenant on va passer Et si vous pouvez lui parler Il vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe Et que ça l'emmerde de nous demander de l'aide mais il était bien obligé Donc là vous voyez le boss Alors je pense que si vous regardez cette vidéo Soit vous êtes arrivé jusqu'ici Soit vous attendez Alors je J'ai pas envie trop de vous spoiler d'à côté Mais bon Normalement il y a aussi des gens qui sont là pour Pour apprendre comment battre le boss Donc le boss c'est Fukuro La chouette Dans votre père adoptif Et euh Et ses attaques sont assez emmerdantes Alors C'est assez compliqué d'à expliquer Déjà il vous envoie beaucoup de Très souvent une boule Qui va un petit peu exploser Ca vous fera aucun dommage Par contre vous ne pourrez plus utiliser Quoi que ce soit pour vous soigner Il y a rien pour empêcher ça En tout cas j'ai pas essayé vraiment Mais je ne connais pas d'antidote Pour le moment qui enlève ça Ca part au bout d'un moment Mais ça prend tellement de temps Qu'il y a des chances que Si vous prenez la 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 petite balle Enfin le Ce skill en tout cas Cette fumée Vous Mourriez après C'est C'est un peu le problème de ce boss C'est qu'il faut vraiment éviter ça Ensuite Alors Quand il vous fait deux shurikens Directement sur vous Ca veut dire qu'il va faire une grosse attaque En sautant Si vous esquivez Vous avez une chance d'attaquer Et c'est l'endroit qu'on adore plutôt Parce que c'est vraiment l'endroit où on peut vraiment bien l'attaquer Ensuite Ensuite Souvent il vous fait un coup de pied pour aller en l'air Vous mettre des shurikens Et ensuite vous réattaquer Ou sinon Vous mettre une Encore une espèce de petite boule qui va exploser avec la fumée Donc le moment de la boule Quand vous commencez à connaître le timing C'est aussi un moment où vous pouvez attaquer Sauf que si vous connaissez pas le timing Il y aura des chances que vous le prenez Il y aura des grosses chances que vous la preniez dans la gueule Donc je vous conseille plutôt d'esquiver pour le moment Ou de faire un bond en arrière Ensuite Quand vous attaquez trop En quelque sorte Il essaye de vous punir Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire exactement comme vous Comme les pétards de shinobi Il va mettre des poussières devant vous Qui va faire des Plein de Comme le pétard de shinobi en fait Et Il va essayer de vous attaquer par derrière ensuite Ça c'est quand il vous attaque Qu'il fait ça Qu'il fait ce Les pétards Et quand C'est quand il attaque en fait Excusez-moi C'est quand il attaque C'est quand il va vers l'avant Qu'il vous fait ça Qu'il vous fait les pétards Il va vous attaquer par derrière Ensuite Il y a des moments Où il utilise les pétards Et qu'il fait un saut en arrière Ça c'est Il ne va pas vous attaquer ensuite Donc là Vous pouvez faire un saut en arrière Plutôt que d'esquiver en avant Et De pouvoir en plus récupérer de la vie je pense Vous pouvez à ce moment là Utiliser la gourde normalement Quand vous utilisez la gourde La façon qu'il essaye de vous en empêcher C'est de vous mettre justement Deux shurikens dans la gueule Et de vous faire une grosse attaque Ensuite Il y a aussi une autre attaque Qui est un peu problématique Comment vous dire Il a Il a Il a Il a des attes Déjà il fait très très mal Ensuite il essaye de vous être Quand vous êtes par terre Essayez de vous le rever le plus vite possible Parce que S'il vous marche dessus Ben En fait Il va vous mettre son sabre dans le corps tout de suite Et en plus ça vous enlève je pense toute votre vie Il y a de grandes chances que vous mourriez avec ça Si vous arrivez à survivre C'est que vous avez de la chance Ou que vous aviez votre barre de vie complète Et que Il n'enlève pas toute la barre de vie avec cette attaque là Voilà Bien Ben écoutez je pense qu'on a le temps On pourrait faire un essai On va voir ce que ça donne Ainsi On va voir ce qu'ils aient Mais On va voir ce que ça commence Mais On va voir ce qu'il faut On va voir ce qu'il faut Et Moi Nous J'en J'en Je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501